les amis celui qui avait dit que la terre ne ment pas mérite d'être fusillé sur la place publique la terre ment qu'on ne vous disait pas la terre ment la terre ment comme alors les amis aujourd'hui nous allons décortiquer le poste d'une entreprise de la place dont nous allons bien évidemment terminons écoutez ce qu'ils disent un hectare 2000 plants 1,2 millions de francs par semaine pendant trois ans minimum on continue vous avez bien entendu 1,2 millions par semaine c'est ce que vous pourriez gagner en seulement six mois et ce pendant trois ans il ne s'agit pas de paris sportifs mais de sueur de piqûres de moustiques et de beaucoup d'argent en plantant la variété de papaye kalina à très haut rendement et surtout en respectant le protocole technique que nous avons expérimenté sur plusieurs spéculations bon on parle de papaye et là on tombe il y a dans plusieurs spéculations un protocole technique est-ce que le protocole technique de la papaye c'est le même que le protocole technique de la banane plantaine c'est le même que le protocole technique des avocatiers bon vous obtiendrez au minimum trois kg de papaye par plan et par semaine ce qui fait six tonnes par hectare par semaine ça veut donc dire que là ils ont pris les 2000 plants ils ont mis j'appuyer par trois kg ok ça donne six tonnes ok d'accord on continue à 200 francs le kilo qui est d'ailleurs un prix plancher même en basse saison vous aurez 1,2 millions par semaine ceci pendant trois ans minimo nous allons même encore plus loin dans la création de richesses combiné à nos sémence de piment point 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 ou point 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 nous sommes pas ici pour faire la publicité à entre parenthèses deux ans de production continue dans votre papaye ray et générer encore plus de revenus alors que choisissez vous jouez au pari sportif ou augmenter vos revenus en combinant dans le même espace ces deux spéculations si vous vous posez les questions pour écouler toutes ces quantités nous avons des solutions notre réponse est déjà connu et la vôtre contactez nous pour avoir les semences et les engrais exceptionnel pour obtenir ces résultats notre pari c'est désormais la papaye kalina commande et réservation bla 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 voilà c'est donc là où le poste c'est terminé voilà vous avez bien entendu non un million du par semaine alors moi mon travail si c'est pas dû dénigrer l'entreprise en question ok c'est juste de ressortir n'est-ce pas les quelques incongruité qui a dans le poste ok donc ils vous disent un hectare 2000 plans déjà là c'est faux parce que lorsque vous plantez la papaye à l'entrée en production vous n'aurez jamais au grand jamais 2000 plans qui vont vous produire des fruits pour la simple et bonne raison que chez les papayes on observe ce qu'on appelle les plans mâles et les plans femelles et les plans mâles ne produisent pas de fruits sont juste là pour fégonder les plans femelles ce sont les plans femelles et les plans hémaphrodites qui portent des fruits dans sa vie qu'on observe même trois je me mâles les plans femelles et les plans hémaphrodites donc il n'y a que les plans femelles et les plans hémaphrodites portent des fruits les plans mâles ne portent pas de fruits vous voyez donc si vous plantez 2000 plans comme ils disent après six mois vous n'aurez pas les 2000 plans en production surtout avec nos séments c'est une racata qu'on a ici en afrique la fin les f2 les f3 les f4 les f10 et plus le nombre de f ormande plus la proportion de mal d'arroté chaque ormande aussi si vous partez en indonésie au brésil et tout ça va pour acheter la véritable f1 de la papaye kalina là encore oui on est d'accord mais comment des séments sur cameroun disposer réellement de la papaye kalina f1 bien continuons vous plantez deux mille plans de papaye mais vous pensez que six mois après vous aurez vous deux mille plans de papaye intacte mais jamais papaye c'est une culture qui est très sensible et pour un ou pour un nom les racines n'est pas pas il peut se mettre à pourri et tout le papaye des péris donc après six mois là vous n'aurez pas du mille plans assis à ceux qui vont pourri il faudra enlever ça ça c'est hormis déjà les pleurs mal voilà maintenant on continue on vous dit que vous allez gagner un million deux cent mille par semaine pendant trois ans vous pensez qu'au bout de la première année vous aurez encore 2000 plantes dans vos plantations vous connaissez ce qu'on appelle la cochénie du papaye paracoccus marginatus c'est un parasite qui devient très très virulent pendant la saison sèche virulent comme le sperme d'un gars qui consomme régulièrement le don oui les gars tout ce qu'ils veulent être debout à 4h du matin vous devez consommer régulièrement donc cinq graines sept graines neuf graines ça dépend de tout un chacun vous prenez juste un plan de dons vous mettez en auto c'est pas un truc qui occupe des espaces c'est pas un truc qui fait dix ans pour produire en un an au bout de la première année vous allez commencer à voir les premiers fruits de dons et quand vous prenez un fruit de dons vous pouvez le consommer pendant deux semaines et plus vu que c'est un truc que chaque jour vous allez prendre un peu vous allez prendre cinq graines chaque jour cinq graines par jour vous mangez et vous même vous allez voir le résultat les plans sont disponibles dans nos pépinières tous ceux qui sont intéressés ils passent à la pépinière récupérer leurs plans si vous êtes en incapacité de vous rendre à la pépinière vous contactez au numéro qui s'affiche juste là et nous chargeons de vous livreur lors de vous expliquer vos plans de dons peu importe votre zone géographique donc j'étais en disant c'est que paracocus marginatus va vous décimer encore un bon nombre de papayés la cochénie du papayé ce n'est pas l'ami de quelqu'un paracocus marginatus n'est pas ami avec les papayés et c'est là que pour citer celui-là parce qu'il y a encore d'autres d'autres trucs qui peuvent potentiellement vous décimer les papayés donc voilà que le calcul dans ce poste est hyper biaisé dans tous ceux qui veulent investir dans l'agriculture a fait très attention réfléchissez bien il s'est pas en train de dire que la papaye ne donne pas d'argent je sais pas mon objectif c'est pas de vous faire peur la papaye c'est quelque chose que vous donner des millions et des millions ok l'après c'est que je vous donne un agent fou mais soyez très prudent peut-être dans une prochaine vidéo on vous expliquera c'est qu'il faut faire ok si vous voulez vraiment gagner beaucoup d'argent dans la culture de la papaye ok ça va dépendre de vous donc si jamais vous aimer qu'on fasse une vidéo pareil vous le dites dans les commentaires ok vous écrivez en commentaire fait nous une vidéo sur comment réussit n'est ce pas la culture de la papaye et puis là on pourra éventuellement programmé une vidéo dans ce sens là vous avez celui qui avait dit que la terre ne ment pas mérite d'être fusillé sur la place publique la terre manque qu'on ne vous disez pas la terre manque la terre manque comme basaute et vous connaissez basaute est le plus grave menter au monde la terre manque en basaute donc faites très attention quand vous voulez vous lancer dans le secteur agro pastorale c'est un secteur qui peut vous donner beaucoup de millions en un laps de temps mais c'est également un secteur qui peut vous absorber beaucoup de milliards en un claquement de doigts